Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, la clé de ton avenir intuitif. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour regarder un petit peu les énergies en ce lundi 11 avril 2022. J'espère que de ton côté, tout va bien. Allez, on est parti. Je ne m'attarde pas trop longtemps. Voilà, comme d'hab, tu prends si ça résonne en toi, parce que ça reste quand même une interprétation générale. On est d'accord ? Donc là, je vais tirer un message pour l'énergie du jour. On va aller voir. Allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire l'énergie du jour principale, surtout ? Ok. Bon, aujourd'hui, tu vas devoir faire preuve de sagesse, de réflexion. On te dit qu'il va falloir quand même prendre son temps avec le 5 de Hiérophante. On dit bien que c'est le pape. Le pape, voilà, avant de prendre des décisions, il réfléchit. Il est vachement... J'ai envie de te dire, il est un peu ancien, quoi. Il est un peu vieux, quoi. Tu vois, ce que je veux dire. On sent qu'il y a la maturité. On sent qu'il y a la sagesse. Qu'il y a vraiment le côté réflexion, plus, plus, plus. On sent que c'est une personne qui est là pour aider, accompagner. Effectivement, alors, peut-être que c'est une personne qui est vraiment très, très, très sage. On te voit quand même derrière qu'il y a l'escalier, qu'il y a la lumière au bout. Donc, effectivement, on sent que... Tu vois, il réfléchit. On sent que... Waouh ! C'est vraiment les analyses. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'analyses. Donc, aujourd'hui, le maître au mot sera peut-être, effectivement, de faire preuve de sagesse tout au long de ta journée. Ok ? Allez, on va aller voir. Du coup, on va tirer les cartes avec l'oracle du monde. On va aller voir en cette journée. Donc, c'est-à-dire en ce lundi 11. Il y a un peu trop de cartes. 11 avril. On va voir ce qu'il va se passer de ton côté. Hop ! S'il te plaît, le message pour ce lundi 11 avril. Ok, bon, c'est en clairvoyance. Oh ! Bah, dis donc qu'aujourd'hui, il va falloir prendre preuve de... Il va falloir écouter tes intuitions. Voilà ! Peut-être que tu ne les écoutes pas. Ou que là, comme on te dit, par rapport au pape, est-ce qu'il y a trop le mental qui est présent ? Donc, il va falloir peut-être un petit peu l'éteindre. Voilà ! Lui laisser pas trop de chance, quoi. Enfin, laisser pas trop de chance, oui, bien sûr. Lui laisser... Ne pas lui laisser trop de place, ce que je veux dire. D'accord ? Hop ! On te dit, il y a espoir. D'accord. On te dit que, voilà, tu es peut-être dans tes pensées, tu es peut-être en train de rêver, tu es en train peut-être d'imaginer. Là, on te dit qu'effectivement, il va falloir peut-être faire preuve un petit peu de... Peut-être que tu manques d'ancrage, tu vois. Tu es peut-être un peu trop dans les nuages, trop dans l'idéalisme. Et qu'on te dit de revenir un petit peu à la terre, revenir un petit peu à la matière. Oh ! Il y a une union. D'accord. Alors, effectivement, peut-être que c'est en lien, justement, avec une opportunité qui va se présenter à toi. Alors, quand on parle d'union, tu vois, on voit le soleil, on voit la lune. Ça peut être, effectivement, une union au niveau sentimental. Ça peut être une union au niveau professionnel. Il y a des signatures qui sont peut-être que tu attends des espèces... Enfin, que tu espoires. Espoires. Oh ! Un, deux, trois. Peut-être que tu espères, justement, que ce moment va arriver au niveau d'une concrétisation. Je parlerai dans la matière, tu vois, dans une union, tout simplement. Donc, voilà. Tu l'interprètes vraiment selon ta situation. On te dit qu'attention, il y a des ennemis quand même autour de toi. Donc, attention, attention. D'accord ? Voilà. Ça ne va pas être si facile que ça. Il va falloir que tu restes quand même sur tes gardes, tu vois. Donc, peut-être, effectivement, c'était juste aujourd'hui le message de te dire... Attention, ne sois pas trop dans ta bulle. Reviens un petit peu à la réalité car tu n'es pas entouré que de bisounours. Ok, on te parle qu'il y a une impasse. Ouais. Donc, peut-être que tu es face à une situation où, effectivement, c'est bloqué. Ou tu es peut-être face à une personne devant toi qui... C'est un mur. Voilà. C'est une personne qui n'est pas dans la communication. C'est une personne qui ne veut pas parler, qui a du mal à exprimer, peut-être, ce qu'il ressent. On sent qu'effectivement, attention quand même, parce qu'il y a quand même des personnes assez envieuses autour de toi qui n'en a pas de toute façon à l'heure d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais attention quand même à toi vis-à-vis de ces personnes-là qui ne veulent pas forcément que ton bien. On te dit d'utiliser quand même ton ressenti, tes émotions, tes intuitions pour justement ne pas tomber dans le panneau et ne pas tomber dans le piège du renard, tout simplement. On va aller voir. Ah, est-ce que c'est en lien avec un homme ? Ok. Ça peut être peut-être en lien avec un homme, effectivement. Cet impasse là où tu es par rapport à une union. Peut-être que tu es dans une phase où tu ne comprends plus ton conjoint ou ta conjointe, ou tu ne comprends plus la personne avec qui tu as des vues. Tu souhaiterais qu'il y ait quelque chose avec cette personne-là, ou peut-être que cette personne-là n'est tout simplement pas célibataire, parce qu'on te parle quand même d'impasse. On va aller voir. Donc, attention quand même, reste sur tes gardes et sois un peu plus dans la réalité. C'est vraiment comme ça que je perçois les choses. Sois un peu plus dans la matière, parce qu'on dit que tu es un peu trop rêveur ou rêveuse. D'accord ? Et on te parle de solitude. Ok. Ouais. Pour moi, je pense que c'est en lien avec une relation, avec un homme ou une femme, parce que pour moi, je peux l'interpréter de deux façons. On te dit, il y a la naissance et il y a la conscience. Il y a beaucoup, il y a de la réflexion aussi. Et on te parle quand même de la mort, d'une renaissance, par rapport à des sacrifices, si on continue. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, effectivement, est-ce que c'est en lien, justement, avec une relation sentimentale, que tu souhaiterais concrétiser les choses dans la matière avec cette personne-là, mais qu'aujourd'hui, tu prends conscience que cette personne-là, peut-être, justement, est en couple déjà, et que ça te demande, du coup, de la réflexion, comme le pape, de l'analyse, de la compréhension. Et on te dit qu'effectivement, avec la mort, ça peut être la fin de quelque chose avec cette personne-là, ou la fin, justement, de cette histoire avec peut-être sa compagne ou son grand bagnon, parce qu'on te dit qu'il y aura des sacrifices de faits, d'accord ? Et que pour l'instant, cela reste au stade de l'amitié, si on s'arrête là, ok ? Donc, effectivement, si on peut parler aujourd'hui, moi, je parlerais peut-être que c'est en lien, justement, que tu te trouves dans une situation où tu apprécies peut-être une personne en particulier, particulièrement, et que cette personne-là, pour l'instant, c'est l'impasse, c'est le mur, c'est parce qu'il y a des ennemis autour de cette personne, il y a des personnes qui l'entourent, qui ne sont pas, peut-être, bienveillants, ou qui, tout simplement, cette personne-là, est déjà avec quelqu'un, est déjà en couple, est déjà en union, et que, justement, on te dit que pour pouvoir avoir naissance, pour pouvoir avoir gestation de cette relation, on te dit qu'il faut que tu prennes conscience. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand je te disais qu'il fallait que tu sois moins dans les rêves et plus dans la réalité, on te dit, effectivement, avec la conscience qu'il faut que tu redescendes sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont en train de se faire, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. On te dit que, alors, la mort, ce n'est pas mort en soi, si tu veux, mais ça peut être également la fin de quelque chose, la fin de la réflexion, la fin, justement, de cette relation qui va t'amener à des sacrifices à faire par rapport à cette amitié. Bon, si on continue, on va quand même la rupture. Ça peut être également cette rupture-là en lien avec la personne avec qui elle se trouve actuellement. Ce n'est pas forcément négative, ok ? On va aller quand même creuser. Non, je vais aller remplir. Je vais aller voir au niveau ennemi, qu'est-ce qu'il me dit, Laura ? Il y a la guérison quand même, tu vois ? Et si on tire, on a quand même la femme. Je vais retirer un petit peu, voilà. Hop ! Tu vois, on voit quand même, par rapport à l'impasse, à une femme. On te dit que tu as quand même guérison sur tes ennemis, donc voilà, tu sais que ça ne sera que passager. Mais effectivement, pour moi, il y a là un lien, et tu vois, il va falloir choisir le chemin. On te dit qu'il y a beaucoup d'égarements vis-à-vis de cette personne-là. Tu communiques quand même avec cette personne-là. On sent que tu communiques beaucoup avec cette personne-là. Mais effectivement, là, il va y avoir un choix à faire, un carrefour. Il va falloir prendre des décisions, mais des décisions bien mûries, avec beaucoup de réflexions. Effectivement, il va falloir, il va y avoir des choses à mettre en place, des choses, des décisions à prendre. On te dit quand même que c'est en lien avec la famille, tu vois. Excuse-moi, elles sont tombées, donc forcément, il a fallu que je les ramasse. On te dit que c'est en lien avec la famille. Donc, est-ce que justement, cette situation-là, qui est actuellement présente, le mur est peut-être en lien avec la femme et en lien aussi avec des enfants ? Ça peut être justement cette période-là où il va falloir faire des choix par rapport au niveau familial, par exemple. Mais ça va être des choix qui vont être mûrement réfléchis. Ça ne va pas être des choix pris comme ça, coup de cœur. Et tu vois, on te dit qu'il va faire preuve, en tout cas, d'intelligence et de sagesse par rapport à des ennemis. Mais on te dit que tu as quand même l'étoile de l'homme autour de toi et qu'il y a une trahison qui est en train de voir le jour. Donc, effectivement, moi, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, là, on sent vraiment dans les énergies qu'il va falloir attention vis-à-vis d'une femme également ou vis-à-vis d'un homme, par rapport peut-être, comme je te l'ai dit, à une situation familiale. On sent qu'il y a beaucoup de sollitude de ton côté, mais qu'on te demande, en tout cas, de faire preuve de sagesse et d'utiliser, en tout cas, tes ressentis. Parce que les ressentis sont toujours les bienvenus et ne sont jamais, jamais déconnants. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? On sent vraiment, en tout cas, qu'il y a la guérison qui est en train de s'installer. Donc, je parlerai peut-être d'une relation qui, effectivement, tu as vu des vues sur quelqu'un et que cette personne-là, pour l'instant, n'est pas disponible. On te demande de faire preuve de patience, mais de redescendre quand même sur Terre, de ne pas être trop dans ton nuage, car il va falloir faire des choix. Et tout à l'heure, on avait vu quand même la naissance de quelque chose et la réflexion. Et qu'il fallait faire des sacrifices également. Donc, les sacrifices, c'est peut-être par rapport aux ennemis, par rapport à cette femme ou à cet homme. Et pour que tu puisses, que cette relation, en tout cas, puisse voir le jour. On te dit qu'il faut quand même faire preuve d'intelligence, de maturité, et ne pas prendre des décisions trop à la légère. Voilà. Bon, eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Comme d'hab, si tu as envie de liker ou commenter, ça sera avec grand plaisir. Et en tout cas, je te souhaite une très, très belle journée, soirée. Et je te dis à demain pour les énergies du mardi 12 avril. À bientôt. Bye bye. Et n'oublie pas, prends soin de toi. Bye bye.